Les femmes, malgré leurs compétences, elles sont toujours reléguées à des postes secondaires. Donc, on veut donner l'opportunité aux femmes pour qu'elles accèdent à des postes de responsabilité, à des postes de direction. Postes concernées du compte, malgré qu'elles soient compétentes, elles ont peur d'avancer, elles ont peur d'enfoncer les portes et de briser le plafond de verre que la société leur impose. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé à organiser ce symposium portant sur l'émancipation pleine, effective des femmes dans le système judiciaire en Haïti. Parce que, quand bien même nous sommes émancipés, mais nous avons fait le malheureux constat que cette émancipation n'est pas totale. Elle est inachevée parce que les femmes font face à des obstacles au sein de la société, à des freins qui les empêchent d'agir, à des freins qui les empêchent de développer leur plein potentiel. Au sein du barreau de Port-au-Prince, nous avons fait un constat, c'est qu'il existe un décalage entre ce que la loi prévoit, l'égalité entre les sexes, et la réalité où il y a au contraire beaucoup de discrimination. Les femmes haïtiennes en général souffrent de discrimination. Donc, ce constat a été aussi reproduit, constaté au sein de la profession même, au sein de la profession d'avocat, mais aussi au niveau du système judiciaire dans son intégralité. C'est pour ça que nous avons pensé qu'il était nécessaire de réfléchir à la fois sur les moyens de venir à bout de ces comportements, comment surmonter ces obstacles, comment aider les femmes haïtiennes et les avocats, les huissiers, les juges, les commissaires du gouvernement, les greffières à surmonter les obstacles au sein de leur profession. Et grâce à des spécialistes, à des experts, nous avons pu faire le diagnostic. Qu'est-ce qui ne va pas dans le système judiciaire? Nous avons aussi, grâce au recommissariat des droits de l'homme et au BINU, nous avons pu rassembler ensemble des experts qui ont pu faire des recommandations et poser un diagnostic vraiment pertinent sur la situation. Donc, les recommandations maintenant doivent être appliquées et nous avons besoin de continuer non seulement avec les réflexions, mais de mettre en œuvre les recommandations. C'est pour ça que nous comptons sur nos partenaires extérieurs, notamment le BINU et le recommissariat, pour continuer à travailler en vue de l'émancipation pleine et entière des femmes.